C'est quoi ? 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 La gemmothérapie a été mise au point par le Dr Paul-Henri dans les années 60, un docteur belge, et est basée sur le principe de la phytothérapie embryonnaire. Le bourgeon contient en lui tout le potentiel de développement de la plante. Donc on va retrouver toutes les propriétés thérapeutiques de la plante contenues dans le bourgeon. Nous allons donc cuire les bourgeons à l'état frais, les faire macérer dans un complexe au alcool glycérine afin de les stabiliser, et ensuite les filtrer, et ça va nous donner donc la gemmothérapie. On utilise une cinquantaine d'arbres, les plus connus étant le cassis, ribes nigrum en latin, le figuier, focus caria, le figuier pour l'équilibre nerveux et le cassis pour recharger l'énergie de la personne et qui va agir comme puissante inflammatoire. L'idéal en naturopathie, dans les approches naturelles, c'est de prendre soin de sa santé avant d'être malade. Alors on va avoir des bourgeons régulateurs comme l'obépine, qui va être un grand régulateur cardiaque, qui est une plante particulière, qui va avoir une action biphasique, à savoir autant pour l'hypo que l'hypertension, bien sûr toujours en prévention. Donc on va avoir des plantes régulatrices de certaines fonctions, stimulantes de certains organes et drainantes. C'est ces trois grandes fonctions que nous allons retrouver. Et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un regain d'activité, un regain d'intérêt pour ces techniques qui sont en priorité non-yatrogènes, qui n'ont pas d'effet secondaire.